Le 79e Salon de l'Auto bas son plein cette semaine au Palais des congrès de Montréal. Notre collègue Philippe Bessette est sur place. Philippe, il y a plusieurs modèles pour tous les goûts. Oui, parce que Véronique, quand on pense au Salon de l'Auto, on pense à des véhicules haut de gamme. On peut penser à la petite McLaren ici à 350 000 $ ou les véhicules de course un peu partout. Mais il y en a vraiment sur le même étage, parce que le Salon de l'Auto est sur trois étages. Mais il y a Ford, on a plusieurs modèles de Ford, Chevrolet un peu plus loin. Il y a Toyota à notre droite. Donc vraiment, c'est l'endroit idéal et c'est l'une des fiertés justement du porte-parole du Salon de l'Auto de mentionner que c'est l'endroit idéal pour magasiner votre prochaine voiture. On peut l'écouter justement. On en a pour tous les goûts et ça, c'est important. Le but d'un Salon, c'est de faire en sorte que les gens puissent bien choisir leur véhicule pour leurs besoins. Et leurs besoins selon le prix, bien entendu, qu'ils peuvent payer. Eh bien, l'année passée, c'est quand même 150 000 personnes qui sont venues et certains ont été déçus parce que justement, il y avait des marques qui n'étaient pas là. Donc 13 sont revenus. Bertrand Godin vient de mentionner qu'il y avait des marques l'année dernière qui n'étaient pas présentes. C'est le cas entre autres de Ford qui vraiment a déployé son arsenal de véhicules aujourd'hui et pour la semaine pour le Salon de l'Auto. Mais il y a également Volkswagen, Genesis. Il y a plusieurs modèles. Au total, c'est 13 concessionnaires qui avaient décidé de s'absenter l'année dernière pour plusieurs raisons. Entre autres, parce qu'on avait eu de la difficulté de produire assez de véhicules pour répondre à la demande. Donc tant qu'à s'exposer des véhicules qu'on n'était pas capable d'offrir, on avait décidé de sauter une année. Mais là, cette année, les autres véhicules et entre autres comme les voitures sont de retour ici au Salon de l'Auto, plus de 80 % des voitures sont soit électriques ou hybrides. Vraiment, on en a parlé depuis le début. Il y en a pour tous les goûts électriques, voitures à essence et pour tous les budgets également. Donc Véronique, pour une semaine encore, le Salon de l'Auto est bien en marche ici à Montréal. C'est un peu froid par contre pour une décapotable, mais cet été, peut-être. Je vous vois bien. À la chaleur ici, au chauffage, on est bien en décapotable, je dirais. Oui, ah bon, tant mieux. À tantôt, Philippe.